Salut les gaunes, salut à tous les autres supporters d'autre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler d'une très très grosse rumeur qui est tombée ce matin. Voilà, ce qui paraît ça vient d'un média mexicain, donc je ne sais plus exactement le nom. Avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours très 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 plaisir. Vraiment n'hésitez pas les gars, là c'est vraiment une très très grosse rumeur, donc j'attends un maximum d'avis même s'il y a des supporters adverses. Donnez votre avis au sujet de l'autre anneau en Ligue 1. Je pense qu'on a ils peuvent être vraiment très 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 contents parce qu'à l'époque, quand il avait 19-20 ans, C'était déjà considérablement une grosse grosse pépite déjà au Mexique, quand il est arrivé au PS Vindhoven, on n'attendait que ça qu'il explose. Il a fait deux grosses saisons je crois, le même nombre de buts, le même nombre de pas, je crois que c'était 17 buts, 8 pas décisifs. Et sur la dernière saison ça a été plus dur, je ne sais plus s'il avait connu une blessure ou quelque chose comme ça. Il est arrivé à Naples, après t'as plus les mêmes statistiques d'hectare dans un championnat qui est plus dur. L'Italie s'est connu vraiment pour être très très dur défensivement, c'est beaucoup de Catenaccio, c'est le championnat d'Italie. Il s'en sort quand même pas mal et cette année il a joué quand même énormément de matchs, 3 buts, 3 passes décisives en championnat. C'est quand même peu mais quand même il a joué énormément de matchs, entre 30 et 35 matchs, donc quasiment tous les matchs, que ce soit des fois titulaires ou alors en plaçant quand le coach décidait de le mettre sur le banc. Il a fait aussi 9 matchs avec des champions, un but et une passe décisive, donc c'est quand même pas mal du tout pour un allié droit. Surtout qu'il faut dire aussi que le géorgien Gvaraj Kelia et le nigérien Ozymen cartonnent eux. C'est vraiment du sacré buteur, donc après lui il a peut-être un peu moins de place cette saison, mais il sert au niveau du collectif. Donc je pense que si on se met dans la peau de Lyon, si on peut attirer un joueur qui est, je vous dis, il coûte 28 millions d'après Transfer Market, il ne reste plus qu'un an de contrat. Donc je pense que si Lyon arrive à l'attirer, il ne coûtera jamais 28 millions, sachant qu'il ne reste plus qu'un an de contrat, je pense que ça pourrait peut-être se diriger autour de, je dirais vraiment pour une grande fourchette entre 12 et 21 millions. Normalement, vu qu'il ne reste plus qu'un an de contrat, on ne peut pas donner normalement, ce n'est pas Mbappé, il a 21 ans, 22 ans, maintenant 24, mais quand il est 20, 22 ans, tu peux donner 200 millions à Mbappé, c'est le futur craque mondial. Mais à Luzano, normalement c'est revu à la baisse vu qu'il ne reste plus qu'un an de contrat. Alors, pour moi ça va être un bon choix, il a de l'expérience, il vient de sortir un datatif de champion d'Italie. Côté droit, on n'a personne, on n'est obligé de mettre Barcola parce qu'on n'a recruté que des milieux offensifs, milieu offensif gauche, donc Elie gauche, c'est la même chose. On a pris Géfinio, donc c'est le même poste, donc voilà, ça fait qu'on est obligé de mettre Barcola à droite. Là, si on prend Luzano, pour moi c'est parfait. Franchement, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, hyper virevoltant, percutant, gros point de vitesse. Pour les contre-attaques, ça peut être vraiment très très bien, même pour des dédoublements avec Kumbédi, etc. Ou possiblement, elle remplace un Kumbédi parce qu'en avis on va en chercher un. Mais je pense que Luzano, ça peut vraiment être très très bon. Je pense qu'il peut se plaire dans le championnat de France, honnêtement. Et ça pourrait, voilà, pourquoi pas faire venir des personnes au stade, des personnes mexicaines, etc. Voilà, ça peut toujours être, même au niveau marketing, etc. Ça peut toujours être une bonne chose. Mais moi, je privilégie toujours le côté sportif. Mais après, il faut voir aussi plein de choses autour. Mais pour moi, Luzano, ça peut vraiment être un très très bon joueur. Voilà, comme je l'ai dit, on a besoin d'un allié droit parce qu'on n'en a aucun. Le fait qu'il vienne d'une équipe qui vient de sortir d'un titre en Italie, surtout d'un club qui n'a jamais gagné depuis 30 ans. Donc, un peu plus de 30 ans. Moi, honnêtement, je foncerai sur l'opportunité Luzano, si on a les moyens, bien sûr. Parce que sortir, comme je l'ai dit, entre 12 et 21 millions d'euros, il faut vraiment avoir des moyens conséquents. Après, TechStore l'a dit, on sortira un petit peu l'artillerie lourde au niveau des investissements au mercato d'été. Donc, si sa première idée, ou en tout cas, ceux qui réfléchissent au transfert, on pense à Luzano, c'est que je pense qu'il y a des moyens et qu'on va vite vendre... Pardon, qu'on va vite vendre les indésirables. À mon avis, les Toko e Kambi, Fèvre, je ne sais pas s'il va rester, mais tout ça, ça risque de partir. Et à mon avis, avec tout ça, on pourrait peut-être convaincre un Luzano. Après, ce qu'il faut aussi se dire, et que je ne l'ai pas dit, c'est que qu'est-ce que viendrait faire Luzano dans un club qui, OK, va peut-être se relancer. Après, on va voir les moyens qui vont être mis au mercato. Mais dans un club qui ne joue pas de Coupe d'Europe. À mon avis, quand même, lui, il doit se dire, je sors d'un titre de champion d'Italie, même s'ils ne me veulent plus, je suis qualifié en Ligue des Champions grâce à eux. Après, il peut rester. Je ne l'ai pas dit qu'il ne reste pas pour finir son contrat. Mais pour lui, là, actuellement, il est en Ligue des Champions. Et qu'est-ce qu'il va venir faire à Lyon ? C'est ça aussi le truc. Est-ce qu'on va réussir à le convaincre ? Mais il faudrait aussi vite montrer quel va être notre directeur sportif ? Est-ce qu'on va garder l'entraîneur ? Vite, 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 préparer parce que... OK, la rumeur, ça fait plaisir. Moi, ça me fait énormément plaisir. S'il vient, voilà, je serais même très, très content, voilà. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour le mercato idéal. J'avoue, je n'avais pas pensé à Luzano, mais si c'est possible et que je vois que ça avance bien, moi, dans mon mercato idéal, je n'ai même pas besoin de chercher des lits de rapsi, une doublure parce qu'en faudra une. Mais un petit peu, moi, je fonce. Moi, c'est un joueur qui me plaît, il m'a toujours plu. Moi, il n'y a pas de problème, donc voilà. Pour moi, c'est possible. Tout est possible dans le foot, de toute façon. Marseille a bien réussi à faire revenir Alex Sanchez. Même s'ils avaient l'argument de Ligue des Champions, mais ils ont quand même réussi à faire revenir. Donc, pourquoi pas Lyon arriver à faire venir Erving Lozano ? Pour moi, c'est possible et c'est une excellente idée pour moi. Ce n'est même pas une bonne idée ou une idée moyenne, c'est une excellente idée. Comme je l'ai dit, je le répète une dernière fois avant de clôturer cette vidéo, un joueur qui vient de sortir d'un titre de champion d'Italie. Grosse expérience aussi au niveau international parce qu'il est titulaire tout le temps avec le Mexique. Il a aussi un passif aussi en Ligue des Champions. Il joue souvent les Coupes d'Europe. Il a de l'expérience. Il a 27 ans, il va avoir 28 ans en juillet. Pour moi, ça peut être un homme de base aussi de Laurent Blanc s'il reste ou alors d'un futur entraîneur. Moi, j'aimerais bien garder Laurent Blanc. Donc, voilà pour cette vidéo. Dites-moi votre avis au niveau du prix. Est-ce que vous pensez que l'on aura les ressources ? Ben, nécessaire. Est-ce que pour vous, vous préférez un autre joueur que l'autre anneau ou vous pose des liés de roi ? Expliquez-moi tout dans les commentaires. Je vous lirai. En tout cas, vous avez ma conclusion. C'est une excellente piste. Et je suis vraiment très très content que Lyon se bouge enfin et essaye au moins. Essaye des joueurs. C'est ça qui est bien. C'est qu'on ne va pas, à dernier moment, chercher des joueurs. On y est tout de suite. C'est ça qui, à mon avis, va essayer de faire bouger les choses à Lyon. Essayer de nous remettre dans le podium et plus s'y affiniter. Donc voilà pour cette vidéo, les gars. Je compte sur vous, comme je l'ai dit dans les commentaires. Le like, l'abonnement, le partage aussi. Partagez un maximum. Ça fait toujours très très plaisir. Je vous laisse là-dessus. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501